Bonsoir Wendy, bonsoir Olivier Piou. Bonsoir Luc Évard. J'ai Malto, leader mondial de la carte à puce, nous annonce près de 2 milliards de chiffres d'affaires en 2010, 1,9 milliard pour être précis. Alors partant du principe qu'une carte à puce doit valoir autour d'un euro, ça veut dire que vous en auriez vendu 2 milliards l'an dernier, ou presque. Autrement dit, vous êtes partout. Est-ce que mon calcul s'approche de la vérité ? Pas très loin, 1,6 milliard d'objets intelligents en fait 50 par seconde, effectivement. Ça fait vraiment de vous le leader mondial, présent dans le monde entier. Un leader rentable, puisque vous avez fait 164 millions de bénéfices, il y a du mieux. On s'attendait à plus encore. En fait, notre bénéfice opérationnel, c'est 216 millions, donc nettement plus que la communauté financière. Et donc c'est quand même une progression de 42% de notre profit. Il faut qu'on s'entende bien sur votre métier. Vous ne fabriquez pas les puces, mais ce qu'on met dedans, c'est-à-dire que vous faites du logiciel. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes partout, parce qu'en réalité, on n'est jamais au bout des usages nouveaux que permettent les cartes à puces, les cartes SIM. Tout à fait. Et donc, historiquement, nous avons commencé en France avec une carte rectangulaire, mais elle est devenue plus petite avec une carte SIM. Elle est maintenant dans un objet en papier, comme un passeport électronique, dans des clés USB sécurisées, à l'intérieur de vos téléphones mobiles, dans le processeur lui-même, pour assurer une certaine sécurité. Donc effectivement, nos logiciels sont un peu partout. Et c'est ça qui est bien avec vous, quand on vous reçoit, Olivier Piau, c'est qu'on se plonge dans notre futur immédiat. Qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter ? C'est une question. Alors, on mijote pas mal de choses. Dans le monde de la téléphonie mobile, c'est tout ce qui est l'usage du mobile comme outil universel, pour des paiements de proximité, pour combiner avec un pass Navigo, avec le logiciel du pass Navigo, pour ouvrir la porte du RER, pour se déplacer et avoir toute l'immédiateté et la facilité d'usage qu'on attend du monde numérique. Dans le monde du bancaire, c'est tout ce qui est sans contact, la sécurité de la banque en ligne, la capacité de payer de téléphone à téléphone, par exemple, ou de faire des virements d'argent aux enfants quand ils sont à l'étranger, pour faire leurs études ou en vacances, sans avoir de complexité. Dans le monde de la sécurité, on va retrouver toutes les applications du gouvernement électronique, parce que finalement, le gouvernement passe au web dans la plupart des pays du monde. Et c'est pas sans problème de sécurité, d'ailleurs. On l'a encore vérifié au début de semaine. Voilà. Et surtout, vous et moi, en tant que citoyens, on a envie de pouvoir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, obtenir un extrait d'état civil ou d'occasion judiciaire sans avoir à faire la queue à l'hôtel de ville, et puis une deuxième fois pour aller récupérer son document. Donc, tout ce genre de choses que nous attendons du monde moderne, du monde numérique qui est autour de nous, qu'il faut faire en toute sécurité et avec une facilité d'emploi qui soit le plus simple possible. Il y a quelque chose qui fait beaucoup d'envieux, c'est qu'en réalité, vous êtes dans la poche de tous ceux qui, de près ou de loin, ont vos produits. Par définition, on a dit 1,6 milliard de cartes à puces vendues l'an dernier. Et ça vous pose quelques difficultés, d'ailleurs, avec vos clients habituels, parce qu'on a vu à la fin de l'année dernière, Apple, par exemple, vous demander, est-ce que ce ne serait pas possible qu'on puisse accéder à nos clients, pour toutes les plateformes que nous avons, sans passer par les opérateurs mobiles qui sont furieux ? Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus, beaucoup de spéculations. Ce qui est intéressant, c'est que ça a surtout permis aux opérateurs mobiles de se rendre compte qu'ils laissaient partir une grande partie de leur valeur ajoutée vers les fabricants de téléphones, donc à l'étranger, alors qu'ils ont tous les moyens pour le faire eux-mêmes. Et donc, nous attendons souvent de nos opérateurs mobiles qu'ils nous fournissent cette facilité d'usage. Ils en ont tous les moyens. À eux, ils se débrouiller pour fournir les services que permettent vos cartes SIM, vos puces, quoi. Les faciliter, au moins, de donner l'accès à beaucoup de gens. Et rappelez-vous qu'en France, on est assez imaginatif pour ce genre de choses. Le Minitel avait montré qu'il y avait énormément de services possibles. Tous ces services-là, on a envie de les avoir sur notre mobile. Je reviens un instant sur la sécurité. Il y a des applications qui font un peu peur. Je pense à la biométrie, la science-fiction nous a déjà un petit peu alertés là-dessus. Des puces partout qui vous surveillent, qui vous tracent. Ce n'est pas un monde qui vous effraie, ça ? Alors, la biométrie et le monde numérique, il n'a pas besoin d'avoir une traçabilité comme Big Brother. Il est tout à fait possible de faire des objets numériques qui font des fonctions authentiques sans traçabilité. Par exemple, un pass Navigo, à l'origine, il a votre photo parce que c'était l'abonnement mensuel et qu'il était personnalisé. Aujourd'hui, on fait des passes complètement anonymes qui contiennent un carnet de tickets. Tous ces tickets sont absolument authentiques, légitimes. On ne sait pas qui les utilise. Mais on n'a pas besoin de savoir qui les utilise. En fait, il y a tout un mythe qui s'est créé à cause de la téléphonie mobile. Mais la téléphonie mobile est obligée de vous suivre, non pas pour des questions numériques, mais parce qu'il faut bien vous passer la communication. Quand la communication arrive, comme c'est mobile et qu'on ne sait pas où vous êtes, il faut bien vous la transmettre. Donc, on a besoin de savoir où vous êtes. C'est la seule raison pour laquelle on garde la trace de où vous êtes. C'est pour faire la fonction, pas plus. Gemalto est un enjeu pour l'industrie nationale française. Il n'y a pas beaucoup d'autres leaders mondiaux de l'économie numérique. On parlait éventuellement de l'assosystème à côté de vous. Mais Gemalto est aujourd'hui leader mondial incontesté. Est-ce que vous vous sentez assez soutenu, assez encouragé, voire protégé ? Si vous en avez besoin, je ne sais pas. On n'est pas un enjeu de sécurité nationale, puisque nos applications sont civiles. On ne fait pas du tout de militaire ou autre chose comme ça. On est très fiers d'être nés en France, mais on ne fait plus que 5% de notre chiffre d'affaires, même pas en France. On a conquis le monde et le monde est grand. Donc, quelque part, en plus, notre business est proportionnel à la population. Donc, on a plus de chances de réussir en Chine ou au Brésil qu'au Liechtenstein. Donc, on est partout, mais on a toujours un tiers de nos effectifs qui sont en France. L'essentiel de notre recherche et développement, une usine à Gemnos à côté de Marseille. Et ça, c'est un vrai enjeu pour le coup. Oui, bien sûr, on est content d'aller chercher du business pour donner du boulot à nos ingénieurs et à nos techniciens et à nos employés dans les usines. Donc, ça, ça fait partie du boulot du chef d'entreprise et j'en suis un. Non, mais je vais vous poser la question autrement. Est-ce que la France vous paraît assez mobilisée autour de ses leaders dans les économies, dans les technologies qui vont compter demain ? Alors, c'est un relais de croissance terrible, les technologies numériques. Et pour vous donner un exemple, quand on a fait le porte-monnaie et l'argent mobile dans la partie sud de l'Afrique, donc le Kenya, l'Ouganda, etc., il y a un grand journal anglais qui nous a crédité d'avoir fait 1% de croissance du PNB supplémentaire pour cette zone de l'Afrique. Donc, franchement, on n'avait pas fait ces développements pour ça, mais ça prouve simplement qu'en investissant dans ces technologies, dans ces usages, dans ces applications, il y a de la croissance. Et en plus, en France, on est très créatif dans ce genre de choses. Donc, oui, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel l'État et tous, on a quelque chose à gagner et à investir. Une étude cette semaine montrait que l'économie numérique pesait déjà le quart de la croissance économique en France. Je ne suis pas surpris du tout. Les bonnes raisons qu'on a de s'y intéresser de près et de faire en sorte que ces économies prospèrent. Vous disiez que vous créez de la croissance. En gros, vos clients, ils n'ont pas de quoi se plaindre d'avoir fait appel à vous, si j'ai bien compris. C'est ça l'idée ? Non, vous prenez... Mais gare à ceux qui ne le feraient pas ! Vous prenez Carlos Slim, dont on parlait tout ce matin. Première fortune du monde. Voilà, donc c'est toujours un de nos premiers clients parce qu'il a utilisé nos technologies pour Telmex, Telcel, toutes ces banques. Téléphone au Mexique. Et puis, il a prospéré en Amérique du Sud. Vous prenez ICBC, qui était historiquement le client bancaire qui adoptait toutes nos technologies. Vraiment, dès le début, c'est devenu la plus grande banque du monde. Banque chinoise. Voilà, vous prenez Banco Itaú, qui est une banque brésilienne, pareil, très innovante. Elle vient de racheter tous les actifs de Citibank en Amérique du Sud. Donc oui, l'innovation, c'est quand même ce qui fait changer le monde. Et dans le monde numérique, dans le monde du 21e siècle, il sera numérique. Il a besoin de cette innovation et de cette sécurité. Merci beaucoup, Olivier Plou. Vos clients réussissent. Et ceux qui ne le sont pas, devraient réfléchir. Disons-le comme ça. À bientôt. Merci, Luc.